Pour la petite histoire, Hitler a failli avoir le prix Nobel de la paix. Nous sommes en janvier 1939, Eric Brandt, un député social-démocrate suédois, suggère dans une lettre au comité Nobel norvégien d'attribuer le prix Nobel de la paix à Adolf Hitler. Alors pas de panique, cette lettre est évidemment ironique, c'est un raisonnement par l'absurde. L'élu suédois, qui est un antifasciste, y vante notamment l'amour ardent pour la paix d'Hitler alors que le dictateur vient d'annexer l'Autriche. Bon, cette proposition a été retirée, mais Adolf Hitler figure bien dans les registres des candidats du prix Nobel de la paix.